Coucou tout le monde, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas pu poster de vidéo la semaine dernière car j'étais en pleine préparation d'une baby shower pour une amie et notamment en cuisine. Et pendant que je préparais mes biscuits, je me suis dit tiens, si j'en parlais lors de la prochaine vidéo. Parce que oui, on peut préparer des biscuits et surtout on peut les manger. J'ai trouvé cette recette de biscuits sablés dans une revue pour patients diabétiques et je l'ai trouvé assez sympa, ça m'a donné envie de la tester. Donc je vais vous donner cette recette. Alors cette recette, elle est donnée pour à peu près une quarantaine de biscuits, des petits biscuits. On part sur 120 g de farine, plutôt de la farine un peu plus complète que d'habitude. On va partir sur de la T80 à peu près. On va ajouter un oeuf, 60 g de poudre d'amande, 30 g de fructose, 40 g de beurre, une pincée de sel. On mélange tout ça, on fait les petits gâteaux, on les met au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Alors comme je n'avais pas forcément tous les ingrédients à la maison, puisque je m'y suis pris un peu à la dernière minute, je me suis dit, il faut que je trouve des façons de remplacer ce que je n'ai pas. Je n'avais pas le fructose. J'ai pris tout simplement le sucre classique. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre classique, sucre un peu moins fort que le fructose au niveau du goût. Comme dans les recettes en général, j'ai tendance à trouver que les gâteaux sont trop sucrés, je me suis dit, l'un dans l'autre, je devrais m'y retrouver si je reste sur la même quantité, si je mets également 30 g de sucre, à la place de 30 g de fructose. Malgré tout, j'ai trouvé ça quand même un petit peu trop sucré, donc la prochaine fois, je pense que je testerai en diminuant de nouveau les quantités. Au niveau du beurre, je pense qu'on peut encore diminuer un petit peu la quantité. J'ai trouvé ça un petit peu trop gras aussi à mon goût, mais ça restait quand même assez sympa, assez gourmand. Mais pour des biscuits allégés, on peut peut-être faire un petit peu mieux encore. Et puis pour le côté gourmand, j'ai ajouté de la cannelle, parce que j'adore la cannelle, que je trouve ça très sympa comme goût. Et puis pour un côté un peu plus original, plus surprenant pour mes invités, j'ai voulu changer la forme de mes biscuits, éviter d'être sur des sablés classiques. J'ai préparé plutôt des bouchées, c'est-à-dire que j'ai fait des petites boules et je les ai mises sur ma plaque du four pour la cuisson. Et après cuisson, on est resté sur une forme de bouchée. Ça vous fait gagner du temps au cours de la préparation et ça vous fait gagner de la place au moment du service sur la table. Alors ces petits biscuits, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Il m'en reste quelques-uns, je vais vous montrer. Donc voilà, on est vraiment sur des débouchées, comme je vous ai dit. Et j'ai encore très très bon. Je les ai préparées vendredi, on est mardi. Et ça n'a pas vraiment séché. C'est vraiment chouette, c'est bon, ça se garde. Vous gardez ça dans une boîte métallique, c'est nickel. Moi je vais vous laisser pour pouvoir en manger quelques-uns encore, parce que pour moi c'est l'heure du café. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester, à m'envoyer vos photos, vos commentaires. Pourquoi pas vos petites astuces et vos variantes aussi. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada